A la suite de Philippe, qui le faisait au nom de l'APA, je suis maintenant au nom du Secours Catholique, pilote du réseau Anaïs, qui rassemble une quarantaine d'associations nimoises d'action et d'intervention sociale. Bon, le message de Philippe n'était pas très gai, j'ai trouvé, mais je vais le rejoindre en essayant d'être plus optimiste. Je le rejoindrai sur un certain nombre de points qui sont des constats qu'on ne peut pas nier. Mais en ce qui me concerne, j'ai intitulé mon propos « La fabrique de la fraternité ». Et c'est donc ce que je vais essayer de montrer à cette intervention, où je veux manifester mon espoir que cette période de recul des droits sociaux puisse déboucher sur un regain de fraternité dans notre société. Je vais m'appuyer à la fois sur des enquêtes nationales qui ont été réalisées par ou à la demande du Secours Catholique et sur les constats que je peux faire ici sur le terrain dans le Gard. Et donc, je voudrais faire passer deux messages. Le premier, c'est que moins de solidarité nationale peut contribuer à recréer de la fraternité. Et cela peut être une chance. Mais à mon avis, ça ne sera une chance que si les formes de solidarité évoluent de l'aide vers l'entraide. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, l'État-providence est moins protecteur. Philippe l'a très bien montré. Je vais ajouter quelques aspects qui ressortent notamment d'une enquête menée cette année sur la protection sociale par le Secours Catholique, où on constate un niveau très élevé de non-recours au droit. Alors le non-recours, c'est le fait d'avoir droit à une aide et de ne pas la demander. De ne pas la demander. Le fait de ne pas l'obtenir, c'est le fait de ne pas la demander. Et on constate que 25% des couples ou des ménages qui ont droit à des allocations familiales ou à des mères ou pères seuls, 25% des personnes qui ont droit n'en font pas la demande. C'est le cas dans 33% des cas pour le RSA, 30% pour la CMU complémentaire, 68% pour le tarif première nécessité de l'électricité. Et de 50% à 70% de non-recours pour les tarifs sociaux dans les transports urbains. En gros, ça fait 10 milliards d'euros qui ne sont pas demandés par les gens qui pourraient en bénéficier. Donc le premier recul, c'est le fait que des gens n'osent pas ou ne sont pas capables de faire la demande des droits dont ils pourraient bénéficier. Et puisqu'on parle de migrants, évidemment, les gens pour lesquels c'est le plus difficile de faire cette demande, ce sont les personnes étrangères. Parce que, je disais, la complexité des démarches, à laquelle s'ajoute la barrière linguistique, la numérisation des démarches, la dématérialisation des démarches. Et puis, donc, la honte d'être perçu comme quelqu'un d'assisté. C'est ce que produit aussi notre société. Donc, on a des redoncements à des droits fondamentaux, et puis, qui sont liés au fait que les gens n'osent pas ou ne savent pas. Et puis, il y a un autre domaine dans lequel le droit recule, c'est le droit à la santé. Dans le Gard, là, c'est une étude qui a été menée par la CPAM du Gard, sur une année, il y a 30% des gens qui renoncent à des soins, alors qu'ils renoncent pour des raisons de coût, parce que, on le sait tous, ces soins sont de moins en moins bien remboursés, ou simplement parce que les personnes ne sont pas accompagnées face à la complexité du système de santé. Ce qui ressort également de l'enquête menée par le Secours catholique et que nous constatons tous, c'est, là encore dans le domaine de la santé, l'éloignement progressif des services de santé. Et évidemment, en particulier dans le monde rural, donc les hôpitaux, les maternités, même les médecins généralistes, et puis, bien évidemment, les spécialistes, et bien, tout cela s'éloigne. Et les spécialistes, ils s'éloignent aussi dans le temps, pas simplement au niveau de la distance. Et puis, éloignement des autres services publics, administration, gares, postes, etc. Et puis, il y a une partie de la population qui fait face à une absence de droit. C'est les gens qui n'ont pas de domiciliation. Et puis, un public qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, celui des migrants, et en particulier des migrants déboutés. Alors, les déboutés, ce sont des étrangers qui ont fait une demande d'asile en France et qui font face à un refus de l'administration confirmé par la justice. Et qui, du fait de ce refus, n'ont plus le droit au logement ou à l'hébergement. Et qui, évidemment, n'ont pas le droit de travailler. Cela se traduit par un nombre croissant de familles étrangères qui sont poussées à la rue car elles doivent, ces familles, sortir des CADA. Les CADA, ce sont les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Là, je reviens à un phénomène que soulignait Philippe. Les CADA sont gérés par des associations qu'on appelle des opérateurs qui signent des contrats avec l'État qui leur permet d'avoir des ressources pour financer cet hébergement et cet accompagnement des personnes qui sont dans la phase de demande d'asile. Le jour où les personnes sont face à l'obligation de quitter la France, sont déboutées de cette demande d'asile, ces personnes sont censées quitter les CADA. Et les opérateurs vont exercer une pression très forte sur les personnes, les familles, pour qu'elles quittent ces CADA. Et ce, pour deux raisons. La première est financière. Les opérateurs touchent ce qu'on appelle un prix de journée pour des familles qui sont en situation régulière, mais elles ne touchent rien pour celles qui sont en situation irrégulière. Et puis la seconde raison, c'est qu'elles ont signé des contrats et qu'elles veulent le renouvellement de ces contrats. Et donc, pour cette raison-là, elles sont obligées de pousser ces familles dehors pour respecter ce que l'État leur demande et ce à quoi elles se sont engagées. Donc, ce que nous constatons depuis deux ou trois ans, c'est que de plus en plus de personnes se retrouvent menacées d'être à la rue ou se retrouvent à la rue. De plus en plus de familles sont dans cette situation. Et c'est le cas sur Nîmes. Mais, et c'est ce que je veux souligner, c'est que face à cette situation, il y a de plus en plus de collectifs qui se mobilisent et qui vont chercher des solutions de logement pour ces familles. Alors, ces collectifs, ce sont des collectifs paroissiens, citoyens, associatifs qui vont donc chercher des solutions. Ces solutions, ça va être soit qu'au sein du collectif, elles vont trouver quelqu'un, un membre du collectif qui a un logement à mettre gratuitement à disposition de la famille, soit c'est de se cotiser pour payer le loyer d'un logement. Et puis, les membres du collectif vont aussi s'organiser pour accompagner la famille dans ses démarches d'intégration dans le quartier, dans le village, démarches de scolarisation, d'apprentissage du français. Nous, au Secours catholique, ici dans le Gard, nous soutenons une vingtaine d'initiatives de ce type en accompagnant financièrement ces solutions parce qu'il y a, même si le logement est mis à disposition gratuitement, même si les paroissiens payent le loyer, il y a encore des charges à payer, il y a des assurances à payer et le Secours catholique va prendre en charge tout ce qui est fluides, charges et assurances. Quelques exemples sur Nîmes. Les paroissiens de Saint-Charles, à proximité d'ici, qui, depuis un an, se cotisent et font des virements mensuels au Secours catholique pour que le Secours catholique paye en leur nom le loyer pour trois logements, pour trois familles albanaises. Ça représente quand même des sommes conséquentes. Et ce collectif accompagne au quotidien les familles. Le diocèse catholique de Nîmes met à disposition trois appartements aussi pour des familles accompagnées par des paroissiens ou des citoyens. Ailleurs, sur Alès, il y a un collectif associatif migrant qui loge une dizaine de familles. Et puis, dans des communes plus petites, plus petites, à proximité d'ici. Alors, ce n'est pas toujours des déboutés qui sont logés par ces collectifs, qui sont pour certains représentés ici. À Calvisson, il y a la communauté Ictus qui loge et accompagne une famille. Il y a le collectif de congénies aussi qui se mobilise, celui de Saumière qui héberge quatre familles, Aigvive, Vergès, Saint-Mamer. Et puis, pour vous donner une idée de la mobilisation que ça peut représenter, dans un village comme Kombas, qui compte 600 habitants, adultes et enfants, il y a 50 personnes qui sont impliquées dans le collectif citoyen qui accompagne une famille irakienne. Et puis, parmi les choses extrêmement réjouissantes, sur Nîmes, il y a un jeune couple qui, pendant trois mois, avant son départ de Nîmes, loge, puisque c'est encore le cas, deux jeunes Afghans dans leurs 50 mètres carrés. C'est des choses qui sont touchantes, j'en parle et je suis ému. Parce que, face à des situations difficiles, il y a des gens qui se lèvent et qui se mettent en relation avec des personnes qui sont en difficulté. Donc, je vous disais que dans une vingtaine de situations d'hébergement, le Secours catholique prend en charge des coûts et ce budget est de plus en plus important. Et même si, pour nous, ce sont des coûts que nous n'avions pas anticipés, en tout cas pas assez anticipés, nous nous en réjouissons parce que cela signifie qu'il y a de plus en plus de collectifs qui se mettent en place. Alors, pourquoi est-ce que nous, le Secours catholique, nous faisons le choix de soutenir moralement, techniquement, financièrement de telles démarches ? Et bien tout simplement parce que nous en parlions avec Marie Orcel, et alors je vais reprendre la formule que j'avais utilisée à ce moment-là, c'est notre fierté et notre honneur de le faire, d'être auprès des plus fragiles et de ceux qui n'ont pas de droit. Droits ou pas droits, français ou étrangers, statut ou sans statut, pour nous, nous recevons toutes les personnes et nous essayons d'intervenir en fonction de la situation et pas du statut. Mais je dois reconnaître que si nous pouvons le faire, en tout cas, l'aspect financier, c'est pour une raison très simple, c'est que nous sommes très indépendants financièrement et quand je dis indépendants financièrement, c'est par rapport à l'État puisque dans les ressources du Secours catholique sur l'année 2017, il n'y a que 6% de subventions de l'État et 78% de dons et lègues. Et donc, évidemment, c'est ce qui garantit notre indépendance au niveau de nos positionnements mais également au niveau de nos actions. Et nous sommes conscients que très peu d'associations peuvent en faire autant et que les opérateurs dont nous parlions tout à l'heure n'ont pas cette possibilité. Après, ils font des choix et ce sont les leurs. Donc, par rapport à cette question-là qui est essentielle pour nous, la question financière puisqu'elle garantit notre indépendance, il y a une question très importante qui est celle de nos donateurs. Est-ce que les donateurs du Secours catholique nous suivent sur ce chemin-là qui est celui de l'engagement auprès des migrants ? Et à ce niveau-là, il y a une enquête qui a été menée par l'IFOP cette année, en 2018, à la demande du Secours catholique, du CCFD et de la pastorale des migrants de l'Église catholique sur le positionnement des catholiques par rapport aux migrants. Alors, la première chose que nous révèle l'enquête, c'est que 53% des Français se disent catholiques et que parmi ces catholiques déclarés, 25% sont des pratiquants. Et donc, de cette enquête qui est très longue et que je pourrais communiquer éventuellement à ceux que ça intéresse, je retiens quatre enseignements. Le premier, et c'est réjouissant, c'est que les catholiques sont beaucoup plus favorables que l'ensemble des Français à l'accueil des migrants. Donc, ils rejettent à 60% contre 39% des Français la fermeture des frontières. Et ils veulent à 70% que les compétences et qualifications des migrants soient reconnues et utilisées dans un métier qui y corresponde. Deuxième enseignement, les catholiques qui sont réfractaires à l'accueil des migrants pour des raisons économiques, sociales ou identitaires sont très minoritaires. C'est un tiers des catholiques. Mais on les entend beaucoup et plus que les autres. Un phénomène qui est très répandu, surtout parmi les catholiques pratiquants, c'est l'ambivalence. Ils sont tiraillés entre l'appel du pape et la fidélité à l'évangile d'une part et une double crainte d'autre part qui est celle que notre société ne soit pas en capacité d'accueillir et d'intégrer les migrants. Et puis l'autre, c'est la crainte de l'islam. Et puis enfin, dernier enseignement que je soulignerai, les pratiquants sont aussi les plus engagés. 22% d'entre eux ont déjà fait des dons en faveur d'associations qui soutiennent les migrants. Et 13% d'entre eux ont déjà fait du bénévolat auprès des migrants. Cela représente quand même 860 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que nombreux sont ceux qui traduisent leur foi en actes de fraternité à l'égard des étrangers. Alors je reviens justement à l'engagement de tous ces collectifs et des particuliers auprès des plus démunis et auprès des migrants. Au-delà du don matériel qui est fait, donc par la mise à disposition du logement, par la cotisation pour en payer un, par des aides alimentaires, par la prise en charge de tout un tas de frais de la vie quotidienne, ce qu'on pourrait désigner par le terme de solidarité, ce qui est magnifique à mon sens, ce sont les liens qui se créent entre ces personnes qui se mobilisent et les familles étrangères. Ce sont ces liens de fraternité qui sont des liens personnels directs. C'est l'air de voyage que, l'air d'accueil des gens du voyage que vous avez à côté de chez vous et pas simplement sur le département. Mais évidemment, c'est loin d'être facile et je pense que les personnes qui accompagnent des familles ici pourraient nous le dire de leur côté. Cet engagement fraternel, il me semble très différent que de contribuer à une redistribution des ressources. Mais évidemment, l'un, l'engagement fraternel, complète l'autre, la redistribution par l'impôt. Mais si on a que la redistribution des ressources, que l'État-providence, à mon avis, on tombe dans un individualisme et dans la perte du sens de cette solidarité. Et pour nous, l'enjeu aujourd'hui, pour être vraiment dans la fraternité, c'est de ne pas tomber dans la charité au sens péjoratif d'âme patronesse du terme. c'est de passer d'une relation « je donne, tu reçois, je t'aide, tu es aidé » à une relation où « je te donne, tu me donnes, nous nous entraînons ». Pourquoi ? Parce que la conviction du Secours catholique que nous, nous vérifions quotidiennement, c'est que si on ne voit les gens qu'à travers leur manque, leur pauvreté, nous ne pourrons pas grand-chose pour eux. ce regard ne permettra pas qu'ils puissent se relever. En revanche, si nous faisons confiance aux personnes, si nous repérons leurs compétences, leurs talents, leurs idées, si nous leur donnons la possibilité de s'engager à leur tour, si nous leur confions des responsabilités, alors cela pourra changer quelque chose dans leur vie. Et si nous nous engageons dans ce sens, c'est que nous sommes persuadés de deux choses. La première, c'est que lorsqu'une personne prend des responsabilités, lorsqu'on lui confie des responsabilités, lorsque sa parole est prise en compte, lorsqu'elle est reconnue dans ce qu'elle apporte, elle retrouve sa dignité, l'estime d'elle-même, une place d'abord dans une action, ensuite dans une association et après dans la société. Et elle est alors en mesure de faire évoluer sa situation. Et notre deuxième conviction, c'est que les personnes qui connaissent le mieux la précarité, ce sont celles qui la subissent. Elles sont les experts du vécu, c'est comme ça que nous les appelons, et nous avons besoin de leur expertise pour lutter avec elles contre la pauvreté. Alors, quelques exemples d'actions que le Secours catholique, ici ou ailleurs, développe ou soutient. La principale consiste à donner au sein de notre association des responsabilités aux personnes que nous accueillons, dans les activités où elles sont participantes ou bénéficiaires, ou dans d'autres où elles deviennent bénévoles ou responsables de l'activité. par exemple, ici sur Nîmes, il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans un groupe qu'on appelle les Young Caritas, qui sont les jeunes du Secours catholique, mais les jeunes du Secours catholique, aujourd'hui, ils sont à 90% migrants. Et ces jeunes commencent à mener des actions de solidarité, notamment une pause café qui a lieu tous les mardis entre 11h30 et 13h30 sur le parvis de l'église Saint-Baud-Île et qui consiste à aller au-devant des personnes, notamment des personnes isolées, à leur offrir un café et puis à discuter avec elles. Et hier soir, on avait une fête, un dîner interculturel au Secours catholique et à un moment, j'ai vu arriver un petit papy en gilet jaune. Je me suis dit qu'il a vu de la lumière, il est rentré et il a bien fait. Et en fait, un des migrants m'a dit mais non, ce monsieur, il vient à la pause café et il nous a dit que c'était la seule occasion de la semaine qu'il avait de discuter avec quelqu'un. Et bon, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit vive la France, la France a gagné ce soir parce que c'est un Albanais qui me dit ce gars-là, rien que pour lui, ça vaut le coup de mener cette action. Bon, ces jeunes, ils sont aussi partis avec le secours catholique dans l'Aude sur une opération urgence. Pendant des mois, le secours catholique fait du porte-à-porte pour aller voir les familles qui ont été sinistrées, d'abord pour les écouter et puis ensuite pour repérer leurs besoins. Sur Nîmes, les cinq personnes que nous avons envoyées, ce sont cinq jeunes et sur ces cinq jeunes, il y avait quatre migrants. Et il paraît que les autres bénévoles qui sont des bénévoles classiques du secours catholique plutôt des retraités étaient scotchés par leur engagement et les personnes qui les ont reçus chez elles pour qu'ils puissent, eux, les écouter, écouter leurs difficultés, ont vécu ça aussi de façon très forte, ont été très touchés par cet engagement. Et puis, c'est aussi important pour nous que les personnes qu'on accueille, migrants et personnes en difficulté en général, fassent partie de nos instances de décision et on essaye de travailler là-dessus et de trouver des méthodes d'animation qui permettent que leurs paroles soient véritablement entendues. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est maintenant de travailler avec des habitants sur un quartier, des gens qui veulent s'engager pour un projet collectif. Et ce sont souvent des personnes en difficulté, mais pas seulement, il y a aussi de la mixité sociale, des gens qui veulent s'engager pour leur quartier. et on n'est plus dans une relation où on a des bénévoles et des bénéficiaires, on a des habitants qui travaillent ensemble pour résoudre des problèmes qui se posent à eux. Alors, on a des jardins partagés, des lieux conviviaux, des projets d'habitat collectif, des projets d'accès à une alimentation digne par des systèmes de paniers solidaires qui se développent et où les gens sont au même niveau. Il n'y a pas de différence entre bénévoles et aidés. Il y a également des accorderies ou des SEL, des systèmes d'échange locaux qui consistent à échanger des compétences au sein du réseau. Et là, des personnes qui n'ont pas le droit de travailler ont le droit d'échanger leurs compétences. Et puis, il y a une expérimentation qui est également soutenue par le Secours catholique, mais dont A.T.D. Carmon est à l'origine et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appellent les territoires zéro chômeur, qui sont des expérimentations d'entreprises qui sont créées pour répondre à des besoins qui ne sont pas couverts par des entreprises concurrentielles, mais qui sont des besoins de la société. Et les ressources de l'entreprise se sont constituées par les allocations auxquelles les personnes auraient eu droit et qu'elles ne touchent plus. Elles vont toucher un salaire qui est le SMIC et puis le fruit des actions que cette entreprise va mener et qui sont rémunérées. Il y a dix expérimentations de ce type en France. Bon, d'après les échos que j'ai, c'est en cours d'expérimentation, mais ça marche plutôt bien. On croit et on utilise les compétences des gens, c'est ça qui est important. Au sein de ces entreprises, on part des compétences des personnes et des besoins qui ne sont pas couverts sur le territoire. Donc, pour résumer ce que prône le Secours catholique aujourd'hui et que nous essayons de vivre dans nos actions, c'est une révolution fraternelle, c'est comme ça que nous l'appelons, qui se fonde sur deux valeurs. La première, c'est la confiance qui consiste à croire et à repérer et à espérer en chaque personne et à valoriser ses capacités. Et puis, la seconde, c'est la fraternité. C'est une qualité de relation et pour nous, la qualité de la relation, c'est vraiment essentiel, qualité de relation qui est faite de respect, d'affection, d'entraide et de joie d'être ensemble. Alors, pour conclure, je dirais que dans le domaine de la pauvreté, comme aussi dans un autre domaine sur lequel on a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle, qui est le domaine de l'environnement, les dangers et les risques sont majeurs et les absences de l'État sont flagrantes. Mais ces dangers, ces risques, ces absences suscitent des formes de mobilisation qui changent les regards et les relations entre les personnes. Alors non, je ne me réjouis pas du désengagement de l'État et des droits bafoués ou refusés. Et c'est pour ça que le Secours catholique continue à se battre auprès des plus pauvres, avec les plus pauvres, pour leurs droits, en menant avec eux des actions de lobbying, de plaidoyer. Mais oui, je me réjouis de ce que cela nous ouvre à des formes de solidarité nouvelles et à une réappropriation de la solidarité et de la fraternité. La fraternité ne relèvera jamais de l'État, elle relèvera toujours de chacun d'entre nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada